Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur Dirt Rally 2.0. Ne vous inquiétez pas, la carrière F1 2019 revient demain. Pour aujourd'hui, nous allons tester les deux nouvelles voitures qui ont été ajoutées avec la saison 2 du DLC du season pass de Dirt Rally 2.0. Il s'agit dans cette première vidéo de la Porsche 911 et dans la deuxième, la Lancia Beta 037. Pour découvrir cette Porsche aux mythiques couleurs du cigarettier Rotmans, nous nous dirigeons ensemble à Monaro en Australie, une piste de sable de terre plutôt glissante. Et on va voir comment le force feedback a été amélioré avec ce genre de voiture. On rappelle que la Porsche est donc à moteur 6 cylindres à plat, de 3 litres et de près de 300 chevaux. On découvre ça tout de suite ensemble. C'est parti. 4, 3, 2, 1, go ! Et on lâche la bête et on s'élance dans cette section de 7 miles. Donc on est ensemble pour à peu près 8-10 minutes de session en espérant que la voiture ne soit pas abîmée. Ce sera un peu l'objectif, c'est de la ramener et de surtout prendre du plaisir. On va pouvoir parler ensemble de son comportement et de son feeling. On va commencer tout de suite avec le prix. C'est une voiture disponible à 1,99€. Si vous n'avez pas le Season Pass, qui coûte 30€. Et si jamais vous avez déjà craqué pour cette extension, vous avez bien sûr la voiture gratuite. Si pas, c'est sur Steam que ça se passe et dans la description d'ailleurs. Alors, la Porsche 911 en plus avec ses couleurs Rotmans qui ne sont pas complètes évidemment parce qu'on ne peut pas avoir de sponsor de tabac dans le jeu. Elle est particulièrement belle visuellement. Elle a de très belles proportions. Hop là ! Et surtout, elle a un Force Feedback particulièrement convaincant. Vraiment agréable. Elle jump. Attention de ne pas se faire piéger dans cette section rapide gosselée où on est souvent emmené sur le bord de la route. Alors, particularité de cette Porsche, c'est sa conduite. On le sent tout de suite. On a une voiture très souple au niveau des suspensions. Énormément de débattements. On peut donc prendre des grosses, grosses buttes sans vraiment se soucier de comment on va en sortir derrière. La voiture réagit très bien. Elle a de très bons freins. Et d'ailleurs, les freins qui placent pas mal la voiture. Regardez. Hop là ! Comment j'ai résisté ? Le poteau a résisté à ma voiture. C'est incroyable. Mais le freinage est particulièrement puissant et précis. Ça donne vraiment le sentiment que la voiture doit se piloter au train arrière qui lui, par contre, est très, très mou. S'écrase beaucoup dans les virages. De toute façon, vous allez le voir, je le pense. Vous l'avez déjà vu sur les vues extérieures. Voiture donc qui se pilote. Je veux dire, pas trop compliqué. On peut bien appréhender. On a un train avant très solide, très fiable, qui s'inscrit parfaitement dans les virages avec, malgré tout, la poussière et le sable. Même si vous le voyez, on n'est pas à l'abri d'une petite frayeur au moment de repasser la puissance au sol, au moment où on récupère le grip. Mais c'est une voiture qui demande de la concentration. On peut un petit peu la laisser glisser du train arrière, mais pas trop, parce que pour la récupérer, il faut un peu de temps. J'ai percuté légèrement le flanc de la montagne. En tout cas, j'ai frôlé le ravin. On avait dit qu'on a laissé de ne pas l'abîmer. Il y aura quand même un petit peu de frais de carrosserie. Globalement, j'aime beaucoup. C'est très, très fun. C'est vraiment à l'ancienne. C'est une voiture qui a quand même marqué l'histoire de Porsche en rallye et au Paris-Dakar, notamment, dans les années 70 et 80, avec un certain Jackie X, notamment. C'est une voiture très, très, très emblématique. Et je suis heureux de voir ce modèle débarquer dans Durtrallye. C'est un véritable challenge avec peu d'assistance. On va avoir un train arrière particulièrement joueur, très mou, comme je le disais, très souple, qui s'écrasoie sur les bosses. On a toujours un contact avec la route, même quand on est délesté. En tout cas, un peu plus que sur les voitures traditionnelles de l'époque. Et c'est particulièrement agréable. Franchement, elle se laisse glisser, elle se laisse piloter. Excellent, excellentissime. Et puis, le son de ce flat-6. Alors oui, Durtrallye n'a pas forcément les meilleurs sons du marché. On n'est pas sur un race-room. Mais forcée de constater que le flat-6 est plutôt réussi. Un image du nouveau flat-6, d'ailleurs, sur la Porsche moderne, dans Durtrallye 2, qui était disponible, d'ailleurs, dans l'édition collector. Il faut quand même bastonner un peu avec le volant. Mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une voiture méchante, si on peut dire. Elle ne va pas vous piéger. Ou alors, si elle essaie de vous piéger, vous avez le temps quand même de donner le petit coup de volant qui va corriger la trajectoire. Alors que là, on est dans des conditions... On n'est pas sur le bon continent, mais proche du safari, avec la boue et la saleté sur la voiture. Elle sera un peu moins blanche à l'arrivée. Oh là là, ça va fort, ça va très très fort. Et encore, je suis loin d'être à fond. On peut faire beaucoup plus vite. Juste le petit coup de frein, hop, vous placez la voiture et puis vous remettez le pied dedans. Ah non, mais là, voilà. Là, les freins sont impeccables. Il n'y a même pas besoin de toucher au frein à main pour placer la voiture. Elle a un train avant démentiel. Je suis d'ailleurs surpris et bluffé de la qualité du grip de l'avant de cette voiture. Tout se fait avec... En fait, tu balances, tu places la voiture pour balancer la voiture dans les virages. Un petit coup de frein, l'arrière part et hop, après ça glisse et ça vient tout seul. Franchement, j'adore. Allez, je vais vous laisser quelques secondes le son onboard et extérieur de cette Porsche pour que vous puissiez en profiter. On se retrouve dans quelques petites secondes. barrières et gros jump à fond. 200 mètres. Asphalte droite 4, long ferme. Retour terre. dans gauche 3, long ferme. 30 mètres. Droite 6, sur jump. 50 mètres. Droite 6, long ferme 5. dans gauche. dans gauche. dans droite 4, long ferme, sur ciel et 30 mètres. Voilà, comme vous avez pu le constater sur ces segments particulièrement impressionnants et rapides, et bien la voiture impressionne pour sa génération. j'ai hâte de tester du coup la prochaine, la Lancia 037 Monte Carlo. Très impressionnant. Également emblématique de l'époque. Alors, il y a eu quelques petites mises à jour dans le jeu, avec l'ajout de ces deux voitures. Notamment, il y a quelques jours, des livrets. Style américaine. Je n'aime pas du tout. C'est pas du tout le style rallye. Mais, voilà, si ça plaît à certains, tant mieux. Ça fait pas trop tâche sur les Mustangs et les Ford Fiesta. Mais pour le reste, c'est pas très à propos. On aurait aimé autre chose. Mais bon, c'est toujours mieux que du blanc ou du noir, comme on a malheureusement trop souvent dans les livrets du jeu. Alors, évidemment, cette voiture est emblématique. Vous allez retrouver bon nombre de livrets sur les sites de race department notamment. Voiture qui a été longtemps aux couleurs Belga en Belgique, aux couleurs Esso aussi au Monte Carlo dans les années 74-76 de mémoire. Donc, franchement, il va y avoir de très, très belles décorations de cette voiture, j'imagine, d'ici quelques jours dans les différents sites dédiés. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos si vous voulez voir dans les descriptions. Il y a pas mal de sites de créateurs de skins. Et on va finir à fond la ligne d'arrivée. qui termine cette spéciale en 7 minutes 56. Bon, bilan très positif. C'est une voiture particulièrement agréable à piloter. On a ici tout l'essence que doit être cette groupe B propulsion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la Porsche 911. On se retrouve d'ici la fin de la journée pour tester la Lancia 037 qui, je l'espère, sera tout aussi excitante. Bref, n'hésitez pas une seule seconde à aller acheter cette voiture. Elle vaut le coup d'ici là. Bon amusement en piste les amis et à la prochaine pour d'autres aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...